Ils ont montré également l'intérêt pour une future solide et une coopération entre la compétence des sciences et l'université d'Arc. Je suis aujourd'hui ravi parce que ce club qui a vu la médecin il y a quelques mois a donné la satisfaction des avis de nos étudiants et des étudiants qui ont suivi les cours d'avant. Nous allons intensifier ces cours et par la même occasion, je tiens à féliciter aussi et à remercier sincèrement l'Institut Vieux qui nous a épaulés, qui nous a fourni un certain nombre de soutien, que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan documentaire. Par la même occasion aussi, je tiens à féliciter et à remercier l'ambassade d'Amane au Maroc qui a toujours donné un intérêt particulier à cette coopération. Donc je tiens à remercier l'ensemble des composants qui ont contribué à la réussite de ce club Nancy Dodge. Je remercie sincèrement le président de l'Université d'Arc de savoir et d'avoir réservé son temps précieux pour venir à l'église, à la faculté des sciences, parce que ceci va nous dire, le témoin ne peut que des choses, c'est l'envie solide de collaborer avec notre faculté. Je sais que l'expérience que nous avons eue avec le Wachner est une très très bonne expérience. D'ailleurs, c'est un témoignage que ce sont les étudiants qui le disent. C'est une très bonne expérience. Si vous avez aussi entendu le témoignage des étudiants de l'Université, que ces étudiantes et étudiants qui sont partis en la main se sont distingués non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan linguistique et sur le plan allemand, sur la langue allemande. Ils étaient parmi les meilleurs. Ils ont décroché des bourses très importantes et ils se sont facilement intégrés dans la vie active allemande. Ce qui témoignent que nous avons des potentialités très interformes, nous avons des étudiants et étudiantes brillants, et que par la même occasion, je leur souhaite un bel avion. Alors nous avons aussi l'honneur d'accueillir comme invité spécial qui est parmi nous. C'est un ancien sélectionneur d'équipes nationales. C'est un témoignage de l'intérêt à notre établissement qui commence depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, à se faire rayonner, à produire des lignes, parce que nous avons actuellement des étudiants qui brillent dans le remède professionnel, et nous espérons aller encore plus loin dans cette dynamique que grâce au corps professoral, grâce au staff administratif, nous veillons, et nous veillerons, et nous continuerons à le faire à ce que nous étudions, et nous étudions, qu'ils soient parmi les meilleurs à l'échelle nationale, voire même à l'échelle internationale. Alors, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite une bonne balade en allemand, et plus particulièrement à l'université d'Akhan, et... Donc, je donne d'abord la représentatrice de ce que je veux dire du coach, qui va nous dire un petit mot avant de repasser la parole qui est pour l'université d'Akhan. Merci. En tout cas, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, parmi nous, dans notre faculté, afin de célébrer la journée de l'outure des activités du club Manzine Deutsch pour l'année universitaire 2013-2014. Depuis sa création, notre club a travaillé fort pour assurer une bonne qualité de formation. Derrière ce mémorable événement, se cache une équipe qui compte des étudiants, des professeurs et le staff administratif. Au-delà de cette interaction, se trouve une patience commune et une adhésion complète au travail et au conseil. À travers cette expérience, nous avons créé des liens profonds avec de nombreux instituts, et de l'Université de l'Allemagne. Nous espérons qu'il vous aura l'occasion de concevoir les piliers scientifiques et culturels de l'Allemagne et de bénéficier des opportunités présentées par cette action. Tout cela ne sera pas possible sans ces sympas et généreux individus qui ont contribué et voulu leur temps de travail. Nous n'yons pas ces contributions aussi petites que peuvent-ils sembler, sans lesquelles le Club Menzidosh ne croit pas du jour. Nous espérons que le Club vous permettra de bien apprendre la langue à l'Allemagne au niveau A1 et d'acquérir une nouvelle connaissance de la culture à l'Allemagne. Maintenant, je passe la parole à M. Marcus Bollein, président de l'Université de l'Allemagne qui va nous donner une conférence sur les étudiants de l'Allemagne et surtout à l'Université de l'Allemagne. Bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais bien attendre mon talk à l'Allemagne parce que mon procès n'est pas un grand et ce n'est pas le seul problème. Il faut le seul problème. L'autre problème, c'est la température. Je suis venu de l'Allemagne hier quand j'ai parti de l'Allemagne parce que c'était 10 dégrés à l'Allemagne. Et maintenant, c'est un peu ici. Donc, on voit qu'il y a le travail de travailler dans les régions de dollars polaires en Arctique et en particulier comme rechercheurs pour des musées. C'est un peu le problème la chaleur ici. et je vais essayer de vous donner mon talk en français. Je suis très fier d'être ici et je vous remercie beaucoup que vous êtes venu ici. Vous êtes... Je ne sais pas qu'un grand monde comme ça sera être ici. Je suis très étonné que vous êtes ici. Je ne savais pas parce qu'autrement je voudrais aussi faire une coche-fume et un peu de travail. Je ne savais pas. On m'a dit qu'il faut le remer un petit talk il y a quelques-uns. Quelques-uns. Et bon... Et je... Alors, je m'excuse. OK. Si je vais commencer... Je viens de... Je viens d'être à l'Université de la Sciences et d'Aix-la-Chapelle. Alors, on va dire à l'Université de la Sciences et d'Aix-la-Chapelle. C'est un peu de chiffres. On a été fondé en 1971, 1971, pour la plus grande part d'une fusion des écoles d'ingénieurs de l'échelle en tradition. C'étaient des écoles d'ingénieurs qui avaient son allé à bord. On a 48 filières de l'université et 22 filières de l'université. Couramment, on a 12 000 étudiants. 3 000 à Julich et 8 000 à Nex-la-Chapelle. Couramment, on a 239 professeurs et 470 chargés de force et 60... Ah oui, oui ! C'est difficile ! C'est un assistant et employé ! On est très éclatifs et on est le membre de l'Association européenne des universités. C'est très difficile C'est difficile d'être dans cette association parce qu'il faut connaître une université très forte en recherche et pour ça, c'est une université d'appliquer, c'est très difficile. On est aussi membre de la AAB Tech, ça veut dire que ce sont six universités distribuées par toute l'Allemagne et la raison, ce sont des universités comme notre université, la même dimension et on est très bien. C'est bien en séance mathématiques et ingénieurs et séances. Le fond de Pierre dépensait 15 000 euros, c'est beaucoup, parce que ce sont 15 millions d'euros, parce que c'est l'argent qui vient de l'industrie. Les sites de l'université, on est à Aix-la-Chapelle, on a six départements, non, sept départements en Aix-la-Chapelle, on a l'autre à Jury. Jury, Jury c'est un campus, un campus très grand, vous voyez ici, c'est Jury, ici, là, c'est Jury. Et c'est un campus avec les instituts et aussi avec les... Ça marche bien, non ? Non, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche ? Ah ! Je viens de l'université technique, là. Alors on a... On a des maisons pour les étudiants. Dix facultés, deux sites, ça veut dire architecture, génie civil, design, génie spatial, génie électrique et technologie de l'information, science, économie. génie mécanique et mécatronique, c'est tout en Aix-la-Chapelle, et génie et biotechnologie, technologie médicale et mathématique, technique et génie énergétique, c'est en Jury. Je pense qu'à lundi, on va signer un contrat avec le génie énergétique. Ça veut dire que c'est la deuxième faculté qui est à Jury, ça veut dire que tous les étudiants qui viennent en Allemagne, ils vont étudier à Jury et pas à Aix-la-Chapelle. C'est un peu, il y a 50 kilomètres, non, 30 kilomètres entre les deux sites. Le profil, une politique de recherche ambitieuse. Le profil de compétence, c'est neuf instituts de recherche, des coopérations diverses entre autres universités, avec l'AVTA, le FCDOT et le DLTA, ce sont des grands instituts de recherche. Et j'ai dit déjà que les frontières dépensaient 15 millions l'année avant. Un ancrage régional, c'est aussi très important, parce que nous sommes une université des séances à privé. Ça veut dire que la collaboration avec l'industrie est très très courte. C'est pour nous, c'est très important. Pour nous, c'est très important que notre étudiant, nous travaillons dans l'industrie. Et pour le cœur, après les études, ils vont avoir en profession. Et ça, c'est très important, c'est très important. Et pour ça, on a beaucoup de grands contrats avec les PME dans la région. Et on est aussi intégrés dans la région Meuse-Rhin. Ça veut dire que l'Aix-la-Chapelle, c'est à l'Allemagne, à l'Ouest. Et c'est un point où la Belgique et le Pays-Bas, Hollande, ils se mettent. Ça veut dire que c'est un point avec trois pays. Ça veut dire que pour nous, c'est important d'avoir des contacts avec les Belgiques et aussi avec les Hollande. Internationale, autrement, on a de nombreuses filières internationaux. En même temps, 18 étudiants internationaux, 4 pour un an. Peut-être que ça devrait être 25% en future ou en future. La croissance des effectifs détenuants de 2006 à maintenant, de 7000 à jusqu'à 12000, ça veut dire que notre université grandit beaucoup et ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'on avait des services militaires maintenant et on a plus. Ça veut dire que nombreuses étudiants vont chez nous. Et autrement, c'est aussi que beaucoup plus d'étudiants viennent dans les universités en Allemagne. On a des diplômes ingénieurs, scientifiques, économistes et des groupes designers. Et c'est environ 800 et 2 013 et 400 centres scientifiques et environ 200 économistes et 100 designers. On a des instituts de recherche. Ça, c'est très important parce qu'on trouve que c'est meilleur si les facultés travaillent ensemble. Je préfère que les travaux en recherche, c'est pas seulement une seule faculté, mais facultés avec autres facultés. Ça veut dire que pour nous, parce que nous avons des sciences appliquées, c'est important que de l'invention à l'innovation. L'innovation, c'est important pour l'industrie parce qu'avec l'innovation, l'industrie fait des coûts produits. Et alors, notre université veut aussi l'innovation, mais le plus important est l'innovation parce qu'avec l'innovation, l'industrie gagne de l'argent demain. Je dis toujours, aujourd'hui, notre innovation doit être une raison pour gagner de monnaie pour l'industrie le jour après. Et on a un institut solaire, on a un institut de bio et nanotechnologie, un institut de bio-engineering, un institut de chimie de polymère, un institut de matériaux de construction et de construction. Et on a un institut de neuro-energy, on utilise toutes les formes d'énergie. Et on a un building center of sustainable mobility, ça veut dire qu'on travaille sur toutes les possibilités pour une voiture et des avions et tout ça. Et on a des autres instituts, l'institut de l'aérosanomique industriel et l'institut 3B, et ce sont des instituts d'industrie. Donc, c'est une grande collaboration avec, directement avec l'industrie. On a aussi des pôles des compétences. Pôle de compétences humanitaires, automotive, aerospace engineering. Pôle de compétences bio-engineering. Pôle de compétences énergie et environment. Un poids des compétences matériaux ou l'industrie. Je vais donner quelques exemples. Par exemple les atolles basse consommation sans mercure. Pôle basse consommation sans électro. presque 100 mètres, presque 100 mètres, et l'uréterie, on a calculé environ de 27 années, 27 ans, l'uréterie, à 3 heures par jour, autrement, on ne pourrait pas le mettre, mesurer, mais on a calculé, on est compétenu, comme ça. Alors, atteignant leur pleine puissance à l'instant d'actionnement de l'uréterie, une luminance élévée, une bonne réproduction des couleurs de lumière agréable, et avec variateurs. L'exemple de la deuxième, c'est avec faculté de design et institut solaire génique et le DLA, c'est la visualisation des données météorologiques pour le contrôle ingénitif. Vous voyez, si vous avez un panel avec beaucoup de mesures, on ne peut pas contrôler tous les chiffres, il faut avoir d'autres choses, il faut avoir quelque chose qui... Il faut avoir une... d'autres compétences... d'autres compétences. Ok ! Et cela peut être avec des figurations comme ça. On a la mobilité électrique, c'est... je pense que la La mobilité électrique est très, très importante pour le futur parce que dans les villages, c'est un problème avec le CO2 et avec la mobilité électrique, c'est beaucoup mieux. Et ce type de professeur qui est de la faculté de génie aérospeudiale, il a développé un personnel public qui fait 2 mètres de longue et qui est actionné par un rapport entre les mains électriques. Il y a un certain projet étudiant. D'abord, c'était un projet étudiant, l'Ice Wall. Et l'Ice Wall que vous voyez ici, c'est une zone pour analyser une situation. La glace terrestre est extraterrestre parce que c'est aussi pour, pas seulement pour les régions polaires, mais aussi pour, par exemple, le Mars. La zone peut être conduite dans des détections différentes sous la glace. Le projet d'Ice Wall fait partie du projet NCLA, c'est Explorer, un projet financé par le DLA et emploie les ondes pour la recherche spatiale et l'exploration des planètes. Il y a un projet étudiant, les e-bikes, étudiant les 2 roues électriques. Et ce sont, comme vous voyez, ce sont des étudiants design. Ils ont développé des concepts innovateurs pour les 2 roues qui se destinent d'un scooter ou un VR. Xtreme Racing Team, notre étudiant construit en voiture de force, nous le place chaque année et participe à la formulation d'une voiture. Avec une voiture, un cadre de grosse. On a reçu 38 places au classement général, comme l'Assemblée du Combat School, sur 75 équipes. Ce n'est pas très bien, mais c'est assez bien. L'arabité que j'ai déjà dit, ce sont des instituts, non pas des instituts, des universités, mais Stuttgart, de Bresten, de Bernin, d'Arlin, d'Armstadt et Karassois. Et on fait une alliance, et c'est pour les étudiants, c'est pour notre étudiants, c'est très facile de changer l'université de l'un à l'autre université. Et c'est aussi qu'on a une bonne collaboration de recherche. Il faut avoir le chef du personnel, c'est une question d'entreprise électronique et génie mécanique et informatique. On est en première place génie mécanique et on est en deuxième place électronique. Et c'est les membres de l'Atlantique qui sont affichés en surveillance. Et c'est le Deutsche Hoch, c'est un journal qui est très important en Allemagne. Et on a fait un renseignement de toutes les... d'importance, une concoration de l'Allemagne. Et ils ont donné une évaluation et... Vous voyez que... Un classement, un classement. Et vous voyez que l'université de sciences a appliqué le CHP. Ok. L'université de sciences appliquées le CHP a un nouveau niveau d'enseignement, ainsi que de la recherche et du développement. Mais l'accent se défière aux études lignes, mathématiques, information, sciences naturelles et technique, design et sciences économiques. Une orientation internationale et des contacts internationaux envisagent de consolider les activités internationales au regard des pays bas de la Belgique, naturellement, parce que ce sont des voisins, mais aussi d'autres pays comme le Maroc, la Maroc, la Russie, les Etats-Unis, la Malaisie et l'Australie et... Mais ce sont les plus... les meilleurs et les plus importants. Et c'est de ça que je l'aimais puisque j'ai mis, Maroc, pour première classe, en fait. Notre préservation, pour un moment, est très, très bien. Je considère comme la première intercuteure pour les PMI, dans la région concernant la recherche et le développement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions... ...de répondre pour ce qu'on appelle le problème des études des Marocains en Inde. Donc, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai rien à choper sur la question précédente, mais en général, peut-être, on trouve toutes les informations concernant la reconnaissance des développées frontières sur mon site internet qui s'appelle ANAB, A-N-A-B-I-N, c'est une site générale, et on trouve toutes les informations générales, mais également aussi des contacts où on peut nous adresser avec les questions individuelles. Et, oui, mais quand on a des autres questions sur les études, sur les systèmes universitaires, etc., vous pouvez poser à moi tout ce qui est responsable. Merci. Merci.